Radio Suisse Romande, studio de Genève. Énigme et aventure. Ce soir, une aventure de Roland Durtal, Il faut fermer le paradis, d'Isabelle Villard. La distribution en est la suivante. Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Solgnat. Marie-Claude Abran, Galabert, Adrien Nicati, Victor Pension, Alexandre Fedot, le directeur André Faure, Nicolas André Neury, Madame Consor Germaine et Pierre, Madame Prince Lucie Avenay, Inies Jacqueline Damien, Michel Daru, Paul-Henri Wilde, Henri Prince, Michel Cassagne, le vétéran Marcel Robert, Bruiteur, Georges Milot, assistante Geneviève Bovard, mise en onde, Roland Sassi. Il faut fermer le paradis. Voilà, madame. Merci, ma petite. Comme toujours, je n'ai rien senti. Vous êtes vraiment un as pour les piqûres. C'est mon métier, madame. Si tout le monde était comme vous, hélas, de nos jours, on ne sait plus travailler. Vous avez-vous plaindre de vous employer ? Pourtant, ce dernier couple avait l'air bien convenable. Mais des filous ! Ils me volaient comme dans un bois. Je les ai renvoyés, bien sûr, et je n'ai personne. Je ne peux tout de même pas entretenir ce grand appartement toute seule, ni me mettre à faire la cuisine à mon âge. Je vous assure, ma petite Inès, il y a des jours où j'ai envie d'aller m'installer à l'hôtel. À Nice ou à Cannes, dans un climat agréable ? Comme je vous comprends, madame Consor. Mais les bons hôtels sont si chers. Oh, alors ça ! Je n'ai plus d'argent qu'il ne m'en faut pour vivre jusqu'à 100 ans. Mais on se sent tellement anonyme dans un palace. J'ai peur d'y attraper un abominable cafard. Tenez, mon petit, voilà votre billet. Mais vous me donnez trop, madame. Non, je ne fais rien. Autant qu'il ne servira pas à enrichir les petits cousins. Vous avez donc encore de la famille ? De la famille, non. Et des héritiers, on en trouve toujours. Vous êtes bien amère aujourd'hui. Il y a 80 ans que je vis face à face avec moi-même. C'est-à-dire pas loin de 30 000 jours. Parfois, ma compagnie me pèse. Vous avez des amis, pourtant. La plupart sont morts. Et je me méfie des nouvelles connaissances. À partir de certains âges, on n'a plus d'amis que pour son porte-monnaie. Ah, voyez-vous, ma petite, c'est bien triste de rester seule à la fin de sa vie. Bien, des personnes sont dans votre cas, madame. Et je n'y trouve aucune consolation. Ce n'est pas parce que mon voisin a une bronchite que je souffrirais moins de mon rhume de cerveau. On dit que l'union fait la force. Que voulez-vous dire, Inès ? Je viens de visiter une cliente qui a pris la décision de tout quitter pour aller au paradis. Oh, ben, vous en avez de bonnes, vous. Oh, ressurez-vous, madame. Le paradis dont je parle est encore sur terre. Il s'agit d'une maison de retraite. Un asile de vieillards ? Oh, que l'horreur ! Non, 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 non. Le paradis n'a rien d'un asile. C'est un hôtel de grand luxe, aménagé dans un château historique, pas très loin de Paris, à Chaverny-les-Balmes. Une de ces maisons religieuses où on ne tient pas compte des rhumatismes et où il faut s'agenouiller à longueur de journée ? Non, c'est laïc. Alors, c'est une clinique où les malheureux patients servent de commerce. Rien de ce genre, je vous assure. Imaginez, un est-il de vacances, comme on en rêve ? Naturellement, il y a une infirmerie, un médecin attaché à l'établissement. J'y travaille moi-même depuis deux ans. Mais les pensionnaires sont trop heureux pour être souvent malades. Ce qui est agréable dans un hôtel, c'est de voir évoluer la jeunesse. Je trouve sinistre cette manie de parquer les vieux ensemble comme du bétail. Si notre clientèle est du troisième âge, le personnel, en revanche, est jeune et sympathique. Le directeur est un homme plein d'alents qui organise de nombreux divertissements. La vie au paradis est une fête perpétuelle. Voudriez-vous le visiter une fois ? Je vous y emmène quand vous voulez. Après tout, pourquoi pas ? Une promenade me fera du bien. Un renseignement n'engage à rien, Madame Consor. Au prochain jour de beau temps, je vous téléphone. Entendu. Pour aujourd'hui, puis-je faire quelque chose pour vous ? Non, 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 ma petite, allez à votre travail. Et merci de vos bourses. C'est moi qui vous suis redevable, Madame. Votre visite est mon rayon de soleil. Ça, ça n'a pas de prix. Au revoir, ma petite Inès. Au revoir, Madame Consor. Vous prêtez vos jeux ? Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Neuf, rouge, impérément. Merci, monsieur. Ces briquets en or ne valent rien, toujours en palme. Je finirai par m'acheter un de ces petits objets qu'on n'a pas besoin de recharger et qu'on jette après usage. Ça me paraît très pratique. Moi, je n'emploie que ceux-là. Il y a longtemps que j'ai abandonné les montres de luxe et les briquets billots. C'est trop de l'unique. Et quand on est fumeur... On sera pour si la vie. C'est ce que je me dis tous les soirs en éteignant la dernière. Allons, faites vos jeux, messieurs. Faites vos jeux. Vous tenez aux quatre, décidément. Il y a plus d'une heure qu'il n'est pas sorti. Parti vos jeux. Ce n'est pas le moment de changer. Et vous, vous ne jouez plus ? Qu'est-ce que ça tuerait de perdre ? Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Mais surtout d'engraisser pariment ce damné casino. Le 2, noir, vert et manque. Plus, encore le 2. Ma frère jeune homme, je vais suivre votre exemple. Je quitte la table. Je ne vais pas trapper un bar. Vous avez dit... Oh non, non, ma chère. C'est trop au contraire. Rien du tout. J'ai l'âge d'être votre grand-mère et je n'ai jamais eu de petit-fils à gâter. Venez. Votre étonne ? Ah oui, merci. 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 Whisky. Ce que vous prendrez, madame ? Deux doubles scotch. Les rations diminutantes, il faut continuellement changer de vocabulaire. Voulez-vous vous asseoir ? Oui, merci. C'est gentil de me tenir compagnie un moment. J'avais envie de bavarder. Vous avez vraiment choisi la doyenne de la salle de jeu. Là, je ne fais rien à la faire. Vous êtes charmante. À votre santé, madame. À la vôtre. Votre remarque était très juste tout à l'heure. Si je compte bien, j'ai donné plus de 5000 nouveaux francs à cette sale boîte, ce soir. Et pourtant, vous y reviendrez demain. Jouer gros est la seule chose qui m'amuse. Je suis joueur, moi aussi, mais trop lucide pour me laisser entraîner si loin. Je regarde les lustres de cristal, les moquettes, la chaîne de montre du gérant, le mépris du barman. Et ça me dégoûte. Je m'arrête. Vous faites bien. À votre âge, le jeu est un vice dangereux. Au mien, c'est un moyen comme un autre de passer le temps. Quand on n'a plus d'avenir, on raisonne différemment. Pardonnez mon indiscrétion. Vous n'avez pas d'enfant ? Aucune indiscrétion. Je suis demoiselle. Je n'ai qu'un neveu découvert l'année dernière. Comment ça, découvert ? C'est lui qui m'a découverte, plus exactement. Il a dû voir mon âge par hasard dans le botin et se dire qu'il était temps de maintenir les pieds au chaud. Pourquoi prêter aux gens de sinistres mobiles ? Il a peut-être besoin d'affection, tout simplement. Gardez vos illusions, jeune homme. Je m'en voudrais de vous les enlever. Vous êtes bien désabusé, mademoiselle. Ça me fait de la peine. Vous vous en fichez complètement. Mademoiselle ! Ce n'est pas aux vieux singes qu'il faut apprendre à faire la grimace. Qu'attendez-vous de moi ? Comment ? Mais je vous l'ai dit. Oui, envie de bavarder. À d'autres, vous espérez tirer quelque chose de moi. Ça, c'est clair. Alors quoi ? Allez-y, jouons le jeu. Vous êtes terrible. Eh bien, soit, jouons le jeu. J'avais l'intention de vous proposer de venir prendre une coupe de champagne dans un autre casino. Un club privé ? Oui. Où vous avez des intérêts ? On ne peut rien vous cacher. C'est mon frère qui le dirige. Vous pourrez jouer gros jeu et au moins... Ça ne sortira pas de la famille. Touché. Si c'est un coupe-gorge, alors je vous préviens tout de suite que tous mes bijoux sont des copies. Les originaux sont à la borne. J'ai l'air d'un gangsta. Un peu. Mais votre sang-jeune me plaît. Allons risquer deux plaques chez votre frère. Barman, voilà. Si vous voulez me permettre, j'ai ma voiture en face. Je n'ai pas besoin de votre voiture. Vous indiquerez la route à mon chauffeur. Loin d'ici, votre tripot ? Oh, un tripot, mes mademoiselles. C'est un endroit tout à fait sélect. Je ne me permettrai pas. Dommage. Les endroits sélects sont ennuyeux. Mille francs que vous ne vous ennuierez pas. Pari tenu. Vous êtes courageux, la somme est rondelette. Je ne prends aucun risque. Je vous emmène vers un vrai paradis. Le 18 n'est pas rentré. Le 18 est un vieux fou. Ce ne serait pas la première fois qu'il aurait sauté sur un vélo pour aller en balade. Il n'est pas en bonne santé et s'est enfui de l'infirmerie. De quoi souffre-t-il ? Trouble gastrique. Ça m'étonne qu'il soit parti sans me le dire. Il était tellement attentif à son régime alimentaire. Dites-vous bien, Inès, que nos pensionnaires ne sont pas en prison. Ils sont libres de leur faits et gestes. Une petite fugue par ci par là ne me gêne aucunement. Ils apprécient davantage leur confort quand ils reviennent. Je suis tout de même un peu inquiète pour le 18. S'il est parti à bicyclette et qu'il a été victime d'une chute ou d'un malaise... La police nous le ramènera. N'y pensez plus, il va certainement rentrer pour 19h30. Comme je le connais, rien ne lui ferait manquer son feuilleton préféré. C'est mon jour de liberté. On va au restaurant ? Non, malheureusement, ce soir, je ne suis pas libre. Vous sortez ? Non, non, j'ai du travail. Un travail que Rosemary vous aidera à effectuer ? Dieu merci, Rosemary est une parfaite secrétaire. Et une parfaite maîtresse, je suppose. Ce n'est pas ridicule, Inès. Emmène-moi dîner, François. Je regrette, c'est impossible. Soyez un peu raisonnable, ma petite fille. Nous nous verrons demain. Ah, toutefois, donnez la consigne à Levalli et s'il 18 n'est pas là à 19h30, qu'on m'avertisse. Très bien, monsieur le directeur. Ça va, ça va, on vient. Non, mais est-ce qu'on a idée de sonner comme ça ? Il y a le feu ou quoi ? J'avais peur qu'il n'y ait personne. Regardez vite, si on ne le suit pas, je suis monté 4 à 4. Il y a pourtant l'ascenseur. Personne ne monte derrière moi. Mais non, personne. Laissez-moi entrer, je vous en prie. Monsieur Durtal, s'en pose, je ne dois pas le déranger. Je ne fais rien, j'attendrai. Laissez-moi entrer, ils vont bien me demander. Ne leur dites pas que je suis là. qui est-ce qui vous poursuit comme ça ? Touche. Ils me poursuivent, touche. Ah, je vois. Venez vous asseoir là, un petit moment. Dans ce bon fauteuil, avec un bon coussin et une belle petite couverture. Il ne faut pas me parler comme un gaga, ma petite. Mais jamais je n'ai parlé comme un gaga. Pas du tout. Empoisonné, oui. Mourant, oui. Mais pas gaga. Qu'est-ce que vous dites ? On nous empoisonne. On va tous nous tuer. Je ne veux pas me laisser faire. Je ne veux pas retourner là-bas. Ne criez pas comme ça. Vous allez réveiller, monsieur Durtal. Ça y est. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, monsieur Durtal, je suis sauvé. Attention, il se trouve mal. Étendez, étendez-vous là. Marie va chercher la Coramille. Oui. Non, non, pas de drogue. Ça va mieux. Ce n'est rien. Si vous aviez une petite goutte de cognac. Oui, Marie, sur le cailleton. Voilà, voilà. Détendez-vous, monsieur. Allons, détendez-vous. Respirez calmement. Non, non, je ne veux pas. On entend que ça là-bas, la firmerie. Détendez-vous, relaxez-vous. si je m'étais laissé à nuire, je serais mort. Vous n'avez rien à craindre ici. Voilà le cognac. Tenez. Merci. Je vais m'asseoir là. comme ça. Là, voilà. Bon. Si vous vous sentez assez bien, dites-moi ce qui vous amène. à Saverny, il n'y a pas d'autobus et seulement deux trains par jour. Ils ont bar sur le chef de gare et si on prend un biais, ils téléphonent. Mais oui, ils téléphonent. Où cela ? Au paradis. Jésus-Marie, pauvre de nous. Mais je vous répète que je ne suis pas gratteux. Le paradis, c'est le nom de leur boîte. Racontez-moi votre histoire depuis le début. Oh, un résumé suffira. Le paradis est une maison de retraite où on se débarrache des vieux. C'est tout. C'est tout ? Mais c'est une accusation très grave. Donnez-moi des détails. Tout d'abord, où se trouve cette maison ? À Chaverny-les-Balmes après Fontainebleau. Oui, c'est une belle maison, un château historique, luxueux, bien tenu, avec un grand parc et un personnel impeccable. Qui vous y a envoyé ? Mon fils. Oui, il vit à New York et il ne voulait pas que je reste seul. Mon fils se moque de l'argent et il est plus riche que moi. Alors, je me suis installé au paradis l'an dernier. Mais je ne veux pas me laisser assassiner. On nous empoisonne, M. Durtal. Le médecin est complice, le cuisinier, tout le monde. Je ne comprends pas très bien. Une maison de retraite qui fait mourir ses clients, c'est un non-sens commercial. Au contraire. Et puisqu'il garde notre argent. Vous avez versé une provision ? Mieux que ça, M. Durtal, toute ma fortune. Enfin, plus d'un million. Comprenez, c'est comme un viagé à ceci près que si on veut s'en aller, on nous rend l'argent. Autrement, ils vous entretiennent jusqu'à votre mort et ils gardent ceux qui restent. Je vois. Vous voyez où est leur intérêt ? Est-ce que nous vivions le moins possible ? Depuis l'année dernière, il y en a sept qui sont morts. Sept ? Sept. Oui, et le dernier était presque un jeune homme. Il avait à peine 70 ans. Crise cardiaque à ce qu'ils ont dit. Et cependant, il y a bien un médecin responsable des permis d'illumer. Oui, le docteur Pradier. Mais ils sont tous complices, je vous dis, M. Durtal. C'est la plus grande escroquerie du siècle. Qu'est-ce qui a éveillé vos soupçons ? Mille petites choses que j'ai observées. J'ai commencé à souffrir de l'estomac il y a deux ou trois semaines. À l'infirmerie, ils voulaient me faire des piqûres. J'ai refusé. J'ai fait part de mes soupçons. Une petite infirmière très gentille. Elle a eu pitié de moi et m'a aidé à tenir sans toucher à leur sale cuisine. Elle jetait les plats en cachette. et c'est grâce à elle que j'ai pu m'enfuir. Elle a fait semblant de ne pas voir que je me levais. Avez-vous fait part de vos soupçons à votre fils ? Oui, oui, je lui ai écrit de ma panquerie. Comment ça ? Vous savez, quand on dépasse les 85, on a du mal à se faire prendre au sérieux. Arthériaux, lérose, les gens n'ont que ce mot-là à la bouche. Mon fils m'a répondu que je me faisais des idées, qu'on en reparlerait aux prochaines vacances quand ils viendraient en Europe. Oui, c'est pour ça que je ne suis pas allé au commissariat. Eux non plus, ils ne m'auraient pas cru. Et qu'est-ce qui vous fait penser que je vais vous croire, moi ? Parce que vous, vous n'êtes pas comme les autres. Ah, oui, je suis toujours vos enquêtes quand on en parle dans les journaux et j'ai remarqué que... Ça y est, les voilà ! Ne les laissez pas m'emmener. Je vous en supplie, je ne veux pas retourner là-bas, je ne veux pas mourir. On ne vous emmènera pas de force, voyons. Mais s'ils m'en reprennent, ils vont m'achever. Je suis empoisonné à petite dose depuis des semaines, comme ça, personne ne se méfie. Le vieux du 18 a bien baissé. Vous ne trouvez pas ? Le pauvre, il est à bout. Bien un beau matin, craque, plus de 18, effacé le 18, enterré. Michel Daru. Mais vous, voyons... Il paraît comme monsieur à voler un vélo pour venir ici. Oh, un très vieux vélo. Et une voiture. Oui, une toute petite, une fiat 6. Je crains que la dimension ne joue pas drôle, monsieur Daru. À votre âge, vous n'avez pas honte ? Il fallait que j'arrive ici, il le fallait. De plus, la voiture volée est devant la porte, en stationnement interdit. Le bricadier attend d'or. Ça m'était égal d'aller en prison. Bon, je vais tâcher d'arranger ça. Restez tranquillement ici. À mon retour, nous prendrons ensemble quelques dispositions. Et surtout, ne vous énervez pas. Je vous promets de vous aider. Et si jamais le vieux schnock est atteint par la manie de la persécution, qui sait qui paiera les pots cassés ? C'est nous. On va enquêter sur la pointe des pieds. Enfin quoi, ça ne t'amuse plus ? C'est si, bien sûr. Toujours votre homme, patron. Bon. Qu'est-ce que vous allez faire ? Tout d'abord, j'ai convaincu le vieux de se soumettre à des examens en clinique. J'ai affranchi le docteur Stéphane. C'est un copain. Il vérifiera si l'organisme de Michel Daru contient des traces de poison. Il va aussi en douce l'examiner sur le plan mental et me dire si on peut accorder foi à ses dires. D'autre part, j'ai fait écrire par Marie une demande de renseignement à la direction de la boîte. Tu es son neveu. Ah, je suis son neveu. Oui. Il est possible que tu aies à jouer ton rôle et à l'amener prochainement à s'installer là-bas. Elle est d'accord ? Pour être franc, elle ne m'a pas battu des mains d'enthousiasme. Enfin, s'il le faut, je la convaincrai. Ils ont répondu à sa lettre ? Pas encore. Si tu as la réponse reçue et le résultat des examens, je t'affaissine. OK ? OK. Mais entre nous, les chambres à air percées, les batteries plates, toute la sainte journée, ça me les brise un chouïa. Bonjour, madame le roi. Je représente le paradis à Xavier. Comment ? Vous nous avez bien écrit, madame. Oui, mais... il ne fallait pas vous déranger. Trop heureux de voler à votre service, madame le roi. Pouvons-nous bavarder cinq minutes ? Mais bien sûr. Entrez. Voulez-vous vous asseoir ici ? Merci. Oh, quel bel appartement. Vous habitez chez votre neveu, si je m'en réfère à votre lettre ? Oui, provisoirement. Mais il doit partir en Australie et... Et vous avez pensé à notre institution. Je ne saurais trop vous en féliciter. Le paradis mérite son nom. À tous les points de vue. Vous l'avez dit. Mais dites-moi, madame le roi, pour commencer, je suis obligé de vous poser une question indiscrète. Vous savez que nous ne prenons de pensionnaires qu'à partir de 65 ans. Je... Je vais les avoir. Oh, excusez-moi, excusez-moi, mais vous paraissez si jeune. Vous voulez me flatter ? Non, du tout, du tout. Je suis sincère. Tenez, madame le roi. Mieux qu'une description, cette photographie en couleur vous montrera quel site idyllique vous propose notre établissement. Oh ! Oh, en effet, c'est magnifique. Oh ! Un vrai château de la Belle-Aubois. Et notre personnel est de tout premier ordre. Et vous savez pourtant combien c'est difficile de nos jours. La direction tient essentiellement à des employés jeunes, sains et gays. Ceux que nous avons cette saison sont positivement adorés de nos pensionnaires. Vous en avez combien ? D'employés ? Pensionnaires. 22 pour l'instant. Bientôt 23, j'espère. Chacun de nos amis a sa chambre et son petit salon. Salle de bain et sanitaire privée, bien entendu. Radio à la tête du lit. La télévision est dans le grand salon où nous pensons qu'il est plus aimable de passer les soirées en commun. Mais naturellement, il est loisible d'installer un récepteur personnel sur simple demande. Je trouve aussi que c'est sympathique le soir de ne pas être seul. Oui, c'est agréable d'échanger une remarque, un avis. Soyez sûrs que chez nous, les commentaires vont bon train. Naturellement, il y a les tables de bridge. Tous les soirs, les échecs et le casino. Il y a un casino ? Chemin de fer et roulette. Oh ! Notre bibliothèque contient tout ce qui est digne d'être lu, classique et moderne. Nous avons également des divertissements, maison, si je puis dire, dans ces chants folkloriques organisés par nos employés étrangers. En ce moment, une équipe yougoslave rallie tous les suffrages. Le samedi soir, bal pour ceux qui aiment danser. Nous disposons d'un petit orchestre habile à jouer tous les genres de musique. Le premier jeudi de chaque mois, représentation théâtrale. Nous engageons les meilleurs troupes de Paris et de province. Lorsque nous ne trouvons pas de spectacle adéquat, nous projetons un grand film, choisi par nos hôtes, sur une liste que nous leur soumettons. Quel beau programme pour les soirées. Est-ce qu'il faut s'habiller ? Seulement si cela vous amuse, madame le roi. Rien n'est obligatoire au paradis. La nourriture est bonne ? Nous avons un chef qui a travaillé toute sa vie sur les grands paquebots. C'est une référence. Les vieilles gens sont parfois difficiles. Il y a un second cuisinier, spécialisé dans les régimes. Pour résumer la situation gastronomique, chacun mange ce qu'il veut. Et comment se passent les journées ? On reste dans sa chambre ? Oh, pensez-vous ! On bavarde, on se promène, on prend le thé sous les ombrages. Et pour l'été, nous avons fait un choix très judicieux de sport approprié à la musculature, bon, mettons, du troisième âge. Une piscine où l'eau est courante, bien sûr, et chauffée. Un terrain de golf, un jeu de croquet, un court de tennis. Et pour l'hiver, une piste de curling et un tennis de table. De plus, nous organisons des tournois, des concours, voire même des loteries. Eh bien, on ne doit pas s'ennuyer. Sur le prospectus, madame le roi, vous pouvez voir que le parc est immense. Aussi, avons-nous créé de petites voitures électriques, les paradisettes, pour ceux de nos hôtes qui n'ont plus leurs jambes de 20 ans. Nous entretenons un enclos avec des biches et des chèvres du Tibet et un large étang où l'on peut nourrir des canards et des cygnes et faire du canotage et du pédalo par beau temps. De plus, chaque pensionnaire peut amener son animal familier, chien, chat, oiseau ou poisson. Oh, c'est bien d'avoir pensé à ça. Nous aimons les bêtes et savons quelle importance elles peuvent prendre dans la vie. Il serait inhumain de priver nos amis de leurs amis. Tous soient vétérinaires assurés, bien entendu. Et on peut sortir ? À votre guise, madame le roi, le paradis n'est pas une prison. Nous préférons bien sûr que tout notre petit monde soit réuni pour le repas du soir. Mais sur préavis, chacun peut s'absenter pour un voyage ou une visite à des parents. Si je voulais voir mon neveu, par exemple ? Vous pourriez le faire en toute liberté. Il suffit d'avertir la direction qui prélève alors sur votre compte une petite somme d'argent de poche. Un vrai paradis, en somme. Je ne vous le fais pas dire. Maintenant, il nous faut quand même redescendre sur Terre. Combien est-ce que ça coûte, tout ça ? Mais rien, petite madame. Comment ça, rien ? C'est là la grande trouvaille, la réussite de notre système. Vous placez vos économies dans notre banque et vous ne vous souciez plus de rien. Les économies, il doit tout de même y avoir une somme de base. Minime, 500 000 nouveaux francs. 50 millions anciens ? C'est très peu. Neuf fois sur dix, nous y perdons. Nos autres sont si heureux qu'ils se prolongent l'existence. Nous ne pouvons assurer 20 à 25 ans de luxe pour moins que ça. Et si on n'a pas la chance de vivre jusque-là ? En ce triste cas, la somme nous reste. Dame, c'est le risque que prend la rente viagère. Nous sommes une institution privée, non pas une œuvre de bienveillance ou un hospice d'État. D'ailleurs, 500 000 est le minimum exigé. La dot, en somme, la plupart de nos pensionnaires placent tout leur argent dans notre banque où on leur donne un intérêt très convenable. De plus, s'ils désirent nous quitter, le capital leur est restitué. Mais je suis fier de dire qu'en 14 ans, le cas ne s'est jamais présenté. Il y a 14 ans que votre... votre établissement est ouvert. Oui, madame le roi. En 56, nous avons pu acheter cette belle demeure et l'aménager avec tout le confort souhaitable. Et si on est malade ? Nous disposons d'une infirmerie ultra-moderne, dirigée par un excellent médecin assisté de deux infirmières. Terminez les coûts de séjour en clinique où chaque bouteille d'eau minérale vous effectuerez à part. Terminez les hôpitaux à personnel réduit et souvent mal qualifié. J'ajoute que tous les secours religieux sont apportés à nos amis le moment venu. Pendant leur séjour chez nous, ils peuvent assister tous les mois à un service écuménique célébré dans notre chapelle. Les autres dimanches, on suit régulièrement les cultes télévisés. Alors, madame le roi, je vous inscris ? Attendez, attendez, il faut quand même que je réfléchisse, que j'en parle à mon neveu. Il voudra sûrement visiter vos installations. Ne prenez conseil que de vous-même, petite madame. je ne vous cacherai pas que les fils, neveux et cousins ne sont pas nos meilleurs appuis. Pourquoi ? Réfléchissez. Ah oui, l'héritage... Leur fil sous le nez. Mais ne croyez-vous pas qu'il vaut mieux finir en beauté et dans le luxe et la joie plutôt que d'enrichir des indifférents ? Mon petit Durtal, tu sais bien que je ne peux rien faire tant qu'une plainte n'a pas été déposée. Non, Fagallois, les examens sont formels. Michel Daru a les viscères bourrés d'arsénic. Deux ou trois jours de plus, il y passait. Alors qu'il porte plainte, tentative d'assassinat qui l'en empêche. Il a peur et il ne veut pas faire du tort à l'infirmière qui l'a aidée. Tout ce qu'il désire maintenant, c'est récupérer le reste de son fric et partir en Amérique, rejoindre son fils. Qui va se charger de récupérer l'argent ? Moi, bien sûr. Je me ferai passer pour son avocat. Il t'a signé une procuration ? En bonne et due forme. Alors voilà, je pensais que tu m'aurais accompagné. D'abord, je n'ai pas le temps. Et ensuite, soit logique, je n'ai aucun droit d'aller fourrer mon gros nez officiel dans cet établissement sur les simples racontards d'un vieux farfelu qui ne se déplace qu'en volant en voiture et bicyclette. Enfin, on ne peut tout de même pas laisser assassiner tous ces pauvres vieux les uns après les autres. Enquête en douce, toi et ton picoche. De mon côté, je vais faire quelques recherches à propos de ces deux frères. Comment dis-tu qu'ils s'appellent déjà ? Hermenonville. François et Nicolas Hermenonville. Je note. Ils ont ouvert leur boîte il y a 14 ans à Chavernier-les-Balmes. Ah, il serait peut-être bon aussi de jeter un oeil sur le passé du Toubib à un certain docteur Pradié. Pradié. Bon. Bien, je vais aller là-bas cet après-midi avec picoche et je passerai te voir demain. Entendu. Demain, tu auras tes renseignements. Bon. Au revoir, mon vieux guélois. Au revoir et bonne chasse. Merci. Tout de même, soit prudent. Dis à picoche qu'il ne se laisse pas trop tenter par les apéritifs qu'on pourra lui offrir. On sera sur nos gardes, mon vieux. Mistan ! Mistan ! C'était ravissant ! Encore ! Encore ! Ils doivent aller à leur travail maintenant. Mais ce soir, ils danseront. Oh, costume ! Avez-vous remarqué le grand brun avec les cheveux bouclés ? Hum, un véritable idiotique. Hermès, ma chère. Hermès ou Apollo ? Alors, monsieur picoche, que vous en sentez ? C'est vraiment chouette. Je crois que ma tante sera très bien ici. Madame le roi sera gâtée, je vous le promets. Vous permettez. Eh bien, mademoiselle prince, vous n'empruntez pas une paradisette ? Non, mes jambes vont beaucoup mieux. La marche me fait du bien. Vous verra-t-on ce soir à la roulette ? Si vous y êtes. J'ai préparé une de ces martingales. La bombe n'aura qu'à bien se tenir. Vous voyez, la vie au grand air est bénéfique. Je ne donne pas huit jours à votre tante pour que ces rhumatismes disparaissent. Mais je pourrais venir la voir. Quand vous voudrez. L'après-midi de préférence. Sauf le lundi toutefois. Le lundi est réservé aux contrôles médicaux. Vous avez beaucoup de malades ? Rien de grave. Les petites misères de l'âge. Le niveau de santé de nos pensionnaires est excellent. Et le moral est bon. Ce qui est primordial. Nous avons su débarrasser nos amis de la solitude. Ils sont entourés de jeunesse et s'entendent tous très bien. Savez-vous que nous avons célébré un mariage le mois dernier ? Non. Eh bien, dites, pour ma tante, il y a de l'espoir. Surtout qu'elle sera parmi nos benjamines. Nicolas ! Vous permettez une petite minute, monsieur. Mon frère m'appelle au bureau. Allez-y, mon vieux, allez-y. Je vais m'installer sur ce banc au bord de la Marocigne. Nicolas ! J'arrive ! On m'appelle ? Je suis là, dans le buisson de l'orel. Venez. Pourquoi vous cachez-vous ? Je ne veux pas qu'ils me voient avec vous. Ils me tueraient. Mais qui ça ? Mais eux ? Mais de qui parlez-vous, pépé ? Des gens d'ici. Ce sont des gangsters. Ils nous prennent notre argent. Et on se fait qu'ils nous empoisonnent. Il faut aller à la police de ma part. Non, mais vous êtes sûr de ce que vous dites ? Ils m'ont donné une potion à l'infirmerie. Une potion tellement amère. Je l'aurais échappé pour cette fois. Inès m'a fait vomir. Et elle m'a donné un grand verre de lait. Mais je veux partir d'ici. Je veux m'en aller. Il faut que vous m'aidiez. Mais vous faites pas de mourons, pépé. On va s'occuper de vous. Vous êtes le second à vous plaindre. On va vous tirer d'ici. Et on le fermera à leur paradis. Attendez, attendez. Ce n'est pas tout. Cette potion, ce n'est pas la première fois qu'ils me la font prendre. Mais aujourd'hui, elle m'a paru terriblement plus amère que d'habitude. Il faut absolument que vous m'aidiez, monsieur. Mais parfaitement, maître. Les termes du contrat sont formels puisque monsieur Daru désire nous quitter. Son compte en banque lui sera restitué. Déduction faite, bien sûr, de sa pension pendant une année. Comment calculez-vous ça ? Au tarif courant d'un hôtel de luxe, 180 francs par jour. Et soyez sûr que nous tournons tout juste. Votre affaire me paraît pourtant florissante, monsieur Hermenonville. On ne monte pas une affaire commerciale dans le but de faire faillite. Notre calcul est basé mathématiquement sur les chances de survie, comme pour les assurances. Nous avons une dame centenaire qui nous coûte une fortune. En revanche, l'IDC nous assure l'équilibre. Hélas, c'est grâce à cela que nous pouvons tourner. Ah, Nicolas, veux-tu m'apporter la fiche du 18, je te prie ? Il n'est toujours pas rentré ? Il ne rentrera pas. Monsieur et son avocat. Maître Durtal. Ah. Mon frère Nicolas. Monsieur, monsieur, bonjour. Mon frère me seconde à la direction et se charge plus particulièrement du département propagande. Qu'est-ce qui se passe avec M. Daruille ? Il n'est pas content ? Non, il n'est pas content. Il se sent droit le plus strict. Nous n'avons aucune question à poser. Va me chercher son dossier, s'il te plaît. Tout de suite, François. Mais je crois comme mon client qui est un peu nerveux s'est laissé impressionné par les derniers décès survenus dans votre établissement. Sept en une année, je crois. Il a été quelque peu effrayé. Mais voyons, voyons, maître. Il faut être lucide. Ces gens viennent chez nous pour y finir leurs jours. C'est inévitable qu'ils nous quittent les pieds de vent. Depuis 14 ans, Michel Daru est le premier de nos pensionnaires qui partent de son vivant. Patron, patron, venez vite. Enfin, qui... Dans le parc. Un vieux type, il m'a passé dans les bras. Quoi ? Et cette fois, vous ne garderez pas vos ailes d'ange, monsieur le bienfaiteur du troisième âge. Le vieux est mort après m'avoir prié d'appeler la police. Monsieur le commissaire, Victor Pension était atteint de démence sénile. Vous ne pouvez pas ajouter foi à ses divagations. Il n'empêche qu'avant de mourir, cet homme a déclaré avoir été empoisonné. Une bien innocente folie de la persécution. Pension n'a absorbé qu'un composite de vitamine dont le goût est un peu amer, j'en conviens, mais que nous lui administrons depuis des mois. Néanmoins, nous saisissons le corps pour autopsie. Et je ne vous cache pas que si le résultat est positif, la situation sera très grave pour vous. Ce malheureux a été victime d'une hémorragie cérébrale, j'en suis convaincu. Je le souhaite. Deux empoisonnements à l'arsenic en quelques jours entraîneraient la fermeture immédiate de votre établissement et des poursuites pénales contre votre personne. Deux empoisonnements, que voulez-vous dire, commissaire ? Michel Daru est venu chez moi, monsieur. Il portait contre le paradis la même accusation que Victor Pension. Je l'ai confié à un de mes amis médecins qui a fait procéder à des analyses. Michel Daru était saturé d'arsenic. Mais comme dites-vous là, non, c'est impossible. C'est pourtant la stricte vérité. Je vous prie donc de me faire remettre les fiches de tous ceux de vos clients qui sont morts chez vous. Depuis 14 ans ? Oui, monsieur, oui. Que votre docteur Pradié rassemble attentivement ses souvenirs et qu'il se trouve demain matin à 8h à mon bureau. C'est bien lui, n'est-ce pas, qui signe les permis d'inhumés ? Certes. Le docteur Pradié fait partie de notre organisation depuis sa création. Mais je vous jure que nous n'avons eu à déplorer que des morts naturelles. C'est ce que nous verrons. Monsieur le commissaire, vous faites fausse route. Une telle erreur peut avoir de funèses conséquences. Ce fourgon, ces policiers en uniforme, mes pensionnaires sont bouleversés. À leur âge, un tel choc est préjudiciable à leur santé. Je vous avertis que je porterai plainte et ferai une demande de dommages intérêts. Monsieur Hermenonville, je ne saurais trop vous conseiller d'attendre à demain pour le prendre de haut. Pour aujourd'hui, vous pouvez apaiser vos hôtes. Nous en avons terminé. Au revoir, monsieur. Je vous salue, messieurs. Au revoir. Au revoir. Une bonne nouvelle pour vous, Marie. Vous n'aurez pas besoin de vous installer au paradis pour servir de cobayes. Eh bien, tant mieux. Les vitamines à l'arsenic, très peu pour moi. Ah, mais quel vice-château. Ah, on se croirait au cinéma. À regretter de ne pas avoir l'âge. Et le demi-million ? C'est tout de même moche que des trucs comme ça, ça n'existe que pour les nababs. La société a une tête, elle n'a pas de cœur. Du nouveau pour l'enquête ? On attend le résultat de l'autopsie. J'ai rendez-vous avec le patron à la PJ. Je suis juste monté en passant vous dire que c'était pas la peine de préparer votre petite valise. Ma valise, elle est déjà prête. Comment ça ? Je pars trois semaines chez ma sœur en Bretagne. Avec votre manie de m'enrouler dans vos histoires criminelles, c'est plus prudent. Je prends le large. Hermenonville, François Néheroux en 1919 et Hermenonville, Nicolas, idem, 1927. Ils figurent tous les deux au sommier. À quel titre ? Faillite frauduleuse. Après la guerre, ils avaient monté un hôtel de montagne pour y recevoir des prisonniers ou combattants déficients. Ça n'a pas marché. Et après les déficients, ils s'attaquent aux vieux. Jolie mentalité. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Le sursis. Ils ont fini par rembourser leur dette. Ensuite, ils ont dû avoir une rentrée d'argent liquide puisqu'ils ont acheté ce château de Chavernie en 1956. Un mauvais coup. En tout cas, on n'en a pas trace. Et le tout-bib ? Pradier. Blanc comme neige, inconnu de nos services. Très bien. Est-ce que Durtal est arrivé ? Je ne l'ai pas encore vu. Et Michel Daru ? J'ai envoyé Fritsch à la clinique. Mais le vieux dormait. L'interne a dit qu'il fallait le laisser se reposer. Il a subi un choc. Pas de nouvelles du docteur Pierre ? Il a dit qu'il appellerait à six heures. Bon. Tu as trouvé un hôtel ? Oui, à Belle-Île-en-Mer. Très vaste et désertée après la saison. Le directeur serait d'accord de prendre les pensionnaires du paradis jusqu'au printemps prochain. Comme ce sont tous des gens riches, ça leur donnera le temps de se retourner. J'ai rendez-vous demain avec Branly et de la chambre des tutelles. Je veux qu'ils gardent un oeil sur eux. Mais chef, vous agissez comme si vous étiez certain de fermer le paradis. Ah, l'instinct, mon petit galabère. Il est hors de doute que le docteur Pierre... Voilà, Galois. Ah, docteur. Alors. Mais j'en étais sûr. Ah oui, oui, oui. Ce sera assez tôt. Je vous remercie. Au revoir. Victor Pension a été tué par une dose d'arsenic capable d'assommer un cheval. Bon Dieu ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je commande les camions ? Inutile d'attendre à demain. Dès ce soir, on vide le paradis. C'est un peu triste pour ces vieux, mais enfin, quoi. Ils finiront au purgatoire, comme tout le monde. Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que le gardien n'est pas dans sa cahute. Hé ! Oh, oh ! Il est peut-être en course. Ils d'ont pas être loin, sa porte et ses fenêtres sont grandes ouvertes. Ah ouais ? Voilà, quelqu'un ? Il n'est pas un chien sur la terrasse. Pourvu que c'est salaud. Forcez-moi cette grille, les gars. Allez, vous d'autres, aidez-moi. Drôle d'atmosphère. On dirait un château fort qui attend l'assaut des barbares. Ça y est, chef, on peut y aller. Oh là, quelqu'un ? Monsieur Hermenonville ! Au nom de la loi, ouvrez ! Messieurs, j'ai l'honneur de vous informer que nous occupons les locaux. Le directeur, son frère, le docteur Pradier et le gardien sont en notre pouvoir, séquestrés dans le salon de musique. Si vous tentez quoi que ce soit contre cette maison, ils en répondront sur leur vie. Bon Dieu, ils s'en foutent. Ça va pas la tête ? Monsieur le commissaire, l'ensemble des pensionnaires du paradis me charge du rôle de porte-parole. Je vous préviens que nous ne plaisantons en aucune manière. Nous refusons que le paradis soit fermé par vos soins. S'il le faut, nous irons jusqu'aux plus sévères extrémités. C'est mai 68. Mai 68. On peut être vieux et rester jeunes de cœur. Allez-vous-en ! Oiseaux de malheur ! J'ai fait la guerre de 14, vous savez, et j'en ai dessiné quelques-uns. Ça, alors, si je m'attendais à ça... Madame, nous comprenons très bien votre sentiment, mais il est nécessaire que vous déménagiez de Chavernier. Le commissaire a retenu pour vous un autre hôtel tout aussi confortable et qui de plus se trouve au bord de la mer. Nos assistantes vous aideront à faire vos bagages. Vous voulez tous crever comme des rats par ici ? Encore une fois, je vous somme d'ouvrir cette porte. On n'entend plus rien. Elle a vieilliss à tirer du balcon. Elle a dû aller prendre conseil des autres. Ma parole, c'est un vrai fort chavol. D'habitude, c'est les jeunes qui occupent les locaux. Ça y est, la voilà. Alors, madame ? Notre décision n'a pas changé, messieurs. Nous refusons de bouger. Mais enfin, c'est de la foline. Nous allons pénétrer de force. On tire dans la serrure, chef. Stop ! Au premier geste de ce genre, nous supprimons les otages. Et nous possédons une arme. Et l'un de nous est champion militaire. Deux citations et la fourragère. Nous les abattrons par la fenêtre comme les tsars de Russie. Vos directeurs seront inculpés et poursuivis par la loi. Alors, laissez-nous faire la justice. Deux de vos potes ont bouffé de l'arsenée et vous voulez rester ici ? Nous ne croyons pas vos salades. Michel Daru est un excentrique et Victor Pension un misérable gâteux. Et en plus, c'était un embusqué. Et quelqu'un a dû leur monter la tête. Néanmoins, comme nous sommes des gens raisonnables, nous vous livrerons les otages demain matin contre la garantie écrite qu'une autre direction sera mise à notre disposition et que le paradis restera ouvert avec le même personnel et dans les mêmes conditions. Nous voulons rester ici. C'est clair ? Nous sommes heureux ici et nous y resterons. Nous y resterons. Très bien. À partir de sept minutes, considérez cette maison comme en état de siège. Interdiction d'en sortir. Et quand vous vous serez rendus à la raison, mettez un drapeau blanc à cette fenêtre. Il ne vous sera fait aucun mal. La faim fait sortir le loup du bois. Imbécile ! Nous ne sommes pas fous. Nous avons séquestré aussi le cuisinier. Barbarin, fais établir un cordon Picoche. Qu'est-ce qu'il file là-bas ? Une gonzesse. On dirait une des infirmières. Elle monte en voiture. Prenons la mienne et suivons-la. Nous n'avons plus rien à faire ici. Au nom de la loi, ouvrez ! Dernière sommation. Si nous étions de votre génération, jeunes gens, nous vous dirions « Allez vous faire foutre ! » Mais comme nous sommes encore bien élevés, nous vous prions d'aller au pivre. Eh ben ça alors, chef. Il avait raison, le vétéran. C'est mai 68. Vous avez trouvé à garer, patron ? Oui, dans la rue en face. Où est notre pinot ? À la table ronde près de la fenêtre du fond. Il avait rendez-vous avec un Jules. Je connais le patron qui nous permet d'aller dans la petite salle derrière le paradis. Ah bon ? On entendra tout ce qu'ils disent. Plus j'y pense, plus je me dis que ça promet d'être vraiment intéressé. Par ici, mon temps. L'oriteau. Qu'est-ce que dit tout ça, Henri ? C'est que je connais les hommes. J'ai déjà été plaquée une fois, je ne le serai pas d'eux, je t'en avertis. Mais je t'aime, tu le sais bien. Justement, je n'en suis pas si sûre. Je me demande si tu ne t'es pas servi de moi, simplement. Que veux-tu dire ? Quand on apprécie un citron, on jette l'écorce. Voyons, ma chérie. Jusqu'à présent, tout a marché comme sur des roulettes. Notre plan se déroule comme une mécanique de précision. Oui, j'ai pris de gros risques et j'aimerais que tu te souviennes que je ne les ai pas pris pour rien. Unesse, pourquoi cette crise de confiance ? Je t'ai attendue avant-hier jusqu'à minuit. J'ai été retenue, voilà tout. Après, c'était trop tard, j'avais peur de rencontrer la vieille retour de son casino. Je veux bien te croire pour cette fois-ci. Mais rappelle-toi, tu ne te débarrasseras pas de moi facilement. Tu t'en vas ? Mais chérie, voyons... On se retrouvera bientôt, Henri. Et on ne se quittera plus. Mon fils en main, je la suis ? Non, suivons le gars, j'ai besoin de savoir qui il est. Ah, du doux gars, il ne nous connaît pas. Si tu m'en crois, mon petit picoche, soyons prudents, nous marchons sur de la dynamite. Voilà, voilà, monsieur Durklaff, c'est un immeuble moderne et il y a des boîtes aux lettres avec les noms et les étages. Tu es sûr qu'il est monté au troisième ? Bien sûr et certain. J'ai rappelé l'ascenseur et j'ai compté les déclics d'étages. Voilà, au troisième, il y a Michi... Oh là là, attendez. Michikiyo Yavakaota. Bon, passe au suivant, notre bonhomme n'est pas japonais. mademoiselle Dufour, je passe, Henri Prince. Ah ben, nom de Dieu, ça y est. Quoi, vous le connaissez ? Prince, c'est le nom d'une des pensionnaires du paradis. Galois m'a montré la liste. Je crois même que c'est la déléguée et syndicale, si on peut dire. Bon, ça se corse. Ça se corse tant, mon petit Picoche, qu'on va tenter un grand coup. Vous voulez faire quoi ? Essayez de le prendre à l'estomac. Allez, viens, montons. Mais patron. Montons, je te dis, j'aime les coups de terre. Alors là, monsieur Durtas, je suis comme de ronds de flamme. Parce que tu ne sais pas te concentrer, Picoche. Si tu réfléchissais intensément, tu verrais la vérité comme moi. Toute nue ? Toute nue. et crois-moi, lumineuse. Vous désirez, monsieur ? Causez deux minutes avec vous, monsieur Prince. Dans votre intérêt. C'est à quel sujet ? Au sujet de l'affaire Paradis. Si vous voulez sauver les meubles, je vous conseille de nous écouter. Très bien. Entrez. Asseyez-vous. Qui êtes-vous ? Des détectives privés. Je me nomme Durtal. Et voici mon adjoint, Désiré Picoche. Je ne vois pas en quoi des détectives privés. Nous sommes engagés par monsieur Michel Daru. Je comprends moins en moins. Pourquoi venir me trouver, moi ? Cette visite est le point final de notre enquête. Quelle enquête ? De quoi parlez-vous ? La mort au rein. Ça ne vous dit rien ? Voyez-vous, monsieur Prince, un détective privé n'est pas un policier assermenté. et la vie est dure. Les enquêtes se font rares. Si nous faisons notre rapport à monsieur Daru, nous gagnerons le salaire convenu. Il nous a semblé que nous aurions intérêt à vous proposer un petit marché. Du chantage. Oh ! Quel vilain mot. Je n'ai pas de temps à perdre. Je vous écoute cinq minutes. C'est plus ce qu'il n'en faut. Voici ce que nous avons pu découvrir. Votre parente, mademoiselle Prince, votre tante peut-être. Oui, admettons. Votre parente, donc, décide de s'installer au paradis. Catastrophe pour vous. Sa fortune vous échappe. En effet, d'après le système financier de cet établissement, l'argent des disparus reste en banque. Et sert à faire tourner leur sale boîte. Là n'est pas la question. Vous décidez de ne pas vous laisser faire. À l'occasion d'une visite de courtoisie à mademoiselle Prince, vous remarquez Inès, l'infirmière. Vous vouliez connaissance. Avec une jolie figure comme la vôtre, ça n'a pas dû faire un pli. Inès avait-elle des raisons sentimentales d'en vouloir à un des frères Hermenonville ? Ça, notre enquête ne nous l'a pas appris, mais c'est probable. Toujours est-il que vous la séduisez, vous lui promettez le mariage et vous en faites votre complice. Qu'est-ce que c'est avec ses salades ? Attendez la sauce piquante, mon prince. Qui a flatté la manie de Michel Daru ? Qui a même peut-être fait naître ses soupçons ? C'est la bonne infirmière. Elle le laisse échapper de l'infirmerie en lui conseillant de venir me trouver, sans doute. Je ne connais pas ce Michel Daru. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous n'aviez pas besoin de le connaître. Ni lui, ni Victor Pension qui est mort en réclamant la police. Michel Daru n'ayant pas porté plainte officiellement, l'affaire a risqué de languir. Alors vous frappez un coup plus violent. Victor Pension est empoisonné par une dose mortelle d'arsenic. Et comme par hasard, après avoir bu un grand verre de lait offert par la compréhensive Inès. Je ne sais même pas qui est cette Inès. Non, je ne serai pas. Vous venez de la quitter au bistrot. C'est Inès qui empoisonnait Michel en lui donnant de la nourriture en cachette. Et c'est Inès qui empoisonnait Victor après qu'il ait absorbé un verre innocent de vitamine. Son travail de sape n'a pas dû être bien difficile. Elle est à droite, intelligente et ses victimes étaient toutes prêtes à avaler n'importe quel bobard. Ce n'est pas mon cas. On a entendu votre conversation chez Popol. Vous avez parlé d'un plan qui marchait comme sur des roulettes. Mais quel plan ? Pourquoi faire mourir ces vieillards inconnus ? Qu'a-je à voir dans cette affaire ? Un mobile secondaire caché par un mobile évident. En effet, les directeurs du paradis avaient un intérêt flagrant à raccourcir la vie de leur pensionnaire. si flagrant qu'il nous a aveuglés. Et c'est là-dessus que vous avez basé votre plan. Il est sur le point de réussir. Demain matin, la police arrêtera les frères Hermenonville et fera fermer le paradis. Encore une fois, je ne vois pas où vous voulez en venir. Alors là, vous n'êtes pas doué, mon vieux. Même moi, j'ai pigé. Et puisqu'il faut vous mettre les points sur les i, le paradis fermé par la police, la fortune de votre tante lui est restituée. Et vous récupérez l'héritage. Que voulez-vous exactement ? Savoir à combien vous évaluez ce rapport. 25 000 nouveaux, ça va ? Ça va pour moi. Et pour toi, vieux ? Ça va aussi. Savoir si ça conviendra aux divisionnaires. aux divisionnaires. Oui, le commissaire gallois de la police judiciaire. Salaud, sale flic ! Attention ! Vous n'avez rien, M. Durtal ? Rien du tout, t'as été plus rapide que lui. Oh, putain de lâche ! Mais qu'est-ce qu'il y a, fumier, hein ? Ça fait mal en bras cassés. Soyez sans crainte, Henri Prince. Il y a une excellente affirmerie à la santé. Ça fait tout le même plaisir de voir ça. Ils sont joyeux, les ancêtres. Ils ont retrouvé leur paradis. Vous êtes servis, messieurs les policiers ? Nous avons tout ce qu'il faut, M. M. Merci, merci. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Ils méritent la médaille militaire. Et vous, celle de la résistance. C'est vrai, elle me manque celle-là. Mais la guerre de 40, ça, c'était pas une vraie guerre. M'attachez de garder la forme pour la prochaine, voilà. Tiens, picoche, la galaverte qui emmène la belle Inès. Oh, pauvre Inès, elle était bien gentille. M. Qui va me faire mes figures à présent ? Mais quelqu'un d'autre, petite madame, quelqu'un d'autre. Et sans mort au ras. M.